Le maire de Paris-Saint est-il désormais prêt ? Je remercie Geneviève Garrigos, bien que vous n'étant plus ma voisine, de porter ces sujets quand même, toujours, qu'on porte ensemble. Et on a eu l'occasion avec Geneviève, avec Jean-Luc Romero aussi, à l'occasion du mois des fiertés et notamment de la Gay Pride, je salue le retour du char, du petit char de la ville sur lequel nous étions l'autre jour. C'est des moments qui sont importants, c'est des moments qui font chaud au cœur, des moments qui nous permettent aussi de voir les associations, d'être dans un moment festif, mais évidemment ce travail se fait toute l'année et je voulais à l'occasion de cette délibération pouvoir insister sur à quel point les valeurs d'égalité et d'inclusion que Paris porte s'incarnent dans le centre, lieu de refuge historique, évidemment pour les personnes LGBTQIA+, pour l'implantation des associations et le travail primordial des acteurs associatifs sur le terrain, au moment où, et Geneviève Garrigos l'a dit à l'instant, on a entendu des propos au revenir qu'on pensait révolus, qu'on pensait appartenir au passé, et les rapports des différentes plateformes, des coûts, des associations d'aide sont également très inquiétants, très alarmants, ils nous décrivent une augmentation des cas de harcèlement et d'attaques envers les personnes, d'abord des attaques envers les personnes, avant même envers les biens, et c'est tout à fait préoccupant, dans ce contexte-là, plus que jamais nous affirmons notre soutien aux associations, ça commence d'ailleurs par des lieux, des lieux qui sont importants, évidemment, je vais rappeler l'importance des lieux du centre de Paris, avec davantage toujours d'initiatives qui sont d'envergure internationale, mais qui s'implantent, qui s'incarnent sur le terrain, dans des lieux qui sont notamment au centre de Paris, je pense à tout ce qu'on a pu accueillir depuis des années, ou des nouveaux événements à la Halle des Blancs-Manteaux, nous étions avec Pierre Abadant, notamment au TIP, au village du tournoi international de Paris, on a déjà la 18ème édition il y a quelques mois, et évidemment on va poursuivre et continuer, amplifier même, peut-être que la Halle des Blancs-Manteaux se déplacera au carreau du temple, à la Halle des Blancs-Manteaux également, qui se prépare à accueillir le concours Miss T France, qui inclut les femmes transgenres, et puis on était avec Jean-Luc et bien d'autres élus de Paris, pour fêter la première année d'existence déjà de la bulle, rue Malher, ce lieu, vous savez, interassociatif, qui est dédié aux personnes qui sont les plus discriminées, les plus stigmatisées parmi les discriminées, et je pense aux personnes qui sont économiquement précarisées, qui sont exilées, qui sont victimes de racisme ou de violence, qui sont trans, qui sont séropositives, ce lieu, Jean-Luc, que tu as beaucoup porté, et qui a donc désormais fêté son premier anniversaire, longue vie à la bulle. Et puis la mairie, la mairie elle-même de Paris-Centre, qui accueille également des tables rondes, avec des associations qui sont importantes, sur les thématiques liées aux droits des personnes, en partenariat notamment avec Chams France, qu'on a vu aussi au défilé, avec le Refuge également, qui a fêté un anniversaire aussi. Et puis des sujets qui sont des sujets importants, qui doivent être approfondis, je pense à l'aide et à la définition, l'acceptation de soi, le projet Trajectoire trans, qui est porté par l'espace Santé trans, je pense à l'aide à l'hébergement, un accompagnement social ou une aide pour renouer des liens familiaux, un travail qu'on effectue avec le centre LGBTQI+, l'ARDIS, avec Basiliade, et si je cite leur nom, c'est parce que je souhaite insister sur l'incroyable travail qu'ils font, et à quel point c'est un plaisir de travailler avec ces associations. La lutte contre la discrimination dans le monde du travail aussi, qui sont importantes dans les institutions, dans les ministères, auprès de nos services de police, avec là le soutien de l'association FLAG, et je rappelle le partenariat de la mairie qui est en lieu sûr, la mairie elle-même est un lieu sûr, safe place, et on va poursuivre, je pourrais continuer à décrire tous ces partenariats, mais je voulais dire ici l'importance et l'imbrication du travail de la mairie, de la ville de Paris, de la mairie de Paris-Centre, et de toutes ces associations de terrain qui inlassablement se battent au quotidien, dans un contexte tendu. Merci. Merci. Merci.